rejoint les barbus abonne toi salut mes barbus écoutez je vous fais une petite vidéo importante parce que j'ai décidé de vraiment essayer de monter mon niveau sur fortnite largement c'est les débuts donc justement vous verrez l'évolution au fur et à mesure j'ai chopé plein d'exercices là et de techniques pour vraiment vraiment level up et je vous ai je vais vous montrer les meilleurs pour moi simplement on va commencer par la constru donc les petits 90 normaux ça c'est important de s'entraîner à ça pour les miens sont pas ultra forcément vous voyez vous entraînez de temps en temps on se fait comme ça je vais je vais vraiment être honnête dans cette vidéo là je peux vous mettre que les trucs où je réussis ça sert à rien ça c'est juste pour prendre la hauteur le plus rapidement possible vous connaissez je sais pas si tout le monde connaît bon bref vous entraînez à faire ça moi je redescends en edit ça fait toujours ça de plus de prix en entraînement a few moments later alors vous connaissez quand je sais qu'on me regarde je fais de la merde mais ça c'est comme pour beaucoup de monde je pense c'est ce que je dis toujours sur mes lives vous savez quand vous voulez montrer quelque chose à vos parents quand vous êtes petit ou quoi que vous avez réussi avec le ballon de foot ou je ne sais quoi vous y arrivez tout le temps et quand vous voulez le montrer ben ça marche plus donc après la constru on va passer aux édits mon point faible mon gros point faible parce que je m'entraîne pas assez tout simplement surtout à la manette c'est un petit peu chaud là en plus j'ai modifié mes paramètres mais bon toujours trouver des excuses avant de montrer quelque chose c'est important donc c'est le parcours d'édit d'exemple donc c'est un gros youtuber manette qui est assez fort vous voyez c'est toujours là que je coince parce que je m'en mets là avec mon cerveau donc il faut faire double edit là après vous faites ça là double edit là hop là je peux le faire plus vite sans parler et tout mais au pire je ferai des erreurs donc c'est pas bien grave j'essaie de le faire fri de moins non vous voyez là par exemple hop bien chopper l'autre voilà hop hop vous voyez et puis après vous réinitialisez tout tu vois alors là je sais que c'était l'équivalent d'un escargot qui court un 100 mètres contre uchenbolt si on compare à d'autres joueurs mais mais je m'en fous c'est je veux juste vous montrer les exercices parce que ça je peux vous garantir que je le fais dix fois de suite et la dixième fois je vais le faire beaucoup plus vite que là donc voilà tout ce qui est construit et dit vous avez tous ces petits exercices là et le principal c'est vraiment de build fight contre des bons joueurs s'entraîner même si vous faites casser le vous m'avez compris pendant pendant je ne sais combien de temps vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez faire en fait si j'y arrive et c'est qu'en fait votre cerveau il va tellement s'habituer à subir quelque chose à subir quelque chose que votre corps il va tout faire pour pour que vous soyez focus au maximum concentrer vos mouvements en même temps que votre cerveau enfin ça c'est après c'est de la physique mais enfin de la physique pas de la physique de la physiologie mais c'est automatique c'est le corps il va vouloir progresser pour arrêter de subir ça en fait donc voilà tout ce qui est construit et dit c'est fait trouver les bons réglages j'ai mis c'est important de trouver ses bons réglages moi pour vous dire je les change encore j'ai toujours pas trouvé mes réglages au petit veille et depuis alors la sens si c'est pareil j'oscille entre 0 70 je reviens 0 60 je reviens 0 65 je pense que là je suis vraiment bien avec ça j'ai baissé la sensibilité de viser parce que vous savez que je suis un joueur sniper j'aime pas trop avoir faut pas que mon viseur soit trop rapide donc j'ai baissé sensibilité de construction je trouve que un sens est bien c'est le bon compromis tout à l'heure j'ai baissé j'ai monté et tout et vraiment un sens moi je suis à l'aise avec ça c'est pareil c'est chacun son ressenti si trouvez vraiment entraînez vous en terrain de jeu etc et trouver vos réglages vraiment à vous quoi voilà donc là les gars là j'ai lancé une petite solo je vais juste vous expliquer quelque chose de c'est le plus important pour moi pour vraiment progresser et devenir plus fort sur fortnite toujours dans l'optique de jouer contre des mecs plus fort que soi je le répète entraînement difficile victoire facile le but ça va être de drop dès le début va pas dès le début dans un champ mais à l'endroit le plus chaud en fait le truc où vraiment les meilleurs joueurs vont sauter parce que les meilleurs joueurs faut savoir qu'ils n'ont pas la patience d'attendre trois plompes avant de sauter c'est des mecs ils ont la dalle de kill et tout ils sautent direct xerox par exemple cette nuit qui est un très bon joueur il à chaque fois il sautait direct et tous les meilleurs joueurs sont au début en plus si jamais vous les éliminez que vous sortez du spawn vous pouvez faire top 1 plus facilement parce que les meilleurs sont plus là mais ça c'est accessoire pour l'instant ce qu'on veut nous c'est progresser donc là par exemple on va regarder tout de suite le bus là il va y avoir énormément de monde à paradise par exemple parce que c'est la grosse ville dès le début du coup on va aller là bas on va se faire retourner parce que j'ai pas joué aujourd'hui donc on va se faire retourner c'est sûr faut avoir de la chance aussi faut tomber sur le pompe faut mais c'est pas grave vous relancez vous relancez vous forcez et les meilleurs joueurs sont là donc le but ça va être d'essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu avant là que ce soit la sensi la construit l'édit il ya énormément par exemple hier soir avec xerox il ya eu énormément de partie où dès le début mais ça partait dans des bill fight parce que le soir en plus le niveau est carrément plus haut ça partait dans des bill fight on se serait cru en en l'année vous allez voir dès que je vais avoir une arme aller chercher des gens direct Voilà là bas là voilà c'est parfait là on sait qu'on peut se fight là il ya énormément de monde je dis la première ville dès le début hop on se rapproche on se serre de la rampe du mec après il ya l'intelligence de jeu aussi voilà on fait un kill on sait que l'autre est encore en dessous voilà bon j'avais de la chance il était low sinon il me l'aurait mise mais vous voyez là je vais couper mais c'est juste vraiment vous montrer que c'est important de vraiment sauter dès le début quoi bon là on va aller avec les 6 pv mais ça m'arrange limite de mourir donc voilà très bien mais vous voyez l'intensité ça c'est des choses qui vont vous faire encore là c'était calme parce qu'on est en journée mais je vous garantis que le soir je sais que tout le monde peut pas jouer le soir et si vous jouez à partir de 22h30 22h 22h déjà le niveau il est carrément plus haut et je vous garantis que cette nuit on a fait peut-être 10 ou 12 games de suite ou enfin cette nuit en fin de soirée on a fait 10 ou 12 games de suite où on s'est fait retourner même même xerox qui s'en sortait super bien mais il pouvait pas tout faire tout seul le pauvre parce que moi j'avais pas le niveau pour jouer contre les mecs ces mecs là et à la fin on n'a pas lâché on a continué continué à se forcer à jouer contre des mecs plus fort à build fight des trucs de fous beaucoup plus impressionnant que là là et à la fin on a fait une top 1 19 kills pas dégueulasse 19 kills en duo donc voyez faut vraiment se forcer se forcer à jouer contre des mecs plus fort à drop au début à aller où ça se tape faut pas avoir peur c'est pas agréable parce qu'on relance toutes les deux secondes si on n'a pas le pompe on rage machin ouais il a un pompe moi j'ai un pistolet c'est pas grave il y a un moment où c'est vous qui l'aurez le pompe et faut se forcer faut se forcer et essayer de faire de la construire le plus vite possible et essayer de les embrouiller parce que ça c'est important aussi si vous avez beaucoup de construire dès le début les mecs ils en ont forcément un peu moins que vous et du coup vous aurez l'avantage la hauteur etc toujours avoir la hauteur aussi ça c'est important donc jouer avec plus fort que soi drop là où ça là où ça tape la grosse ville dès le début etc il y aura toujours du monde les meilleurs joueurs sont là et faut se battre contre eux pour progresser jouer régulièrement aussi c'est pareil il n'y a pas de miracle si vous si vous jouez jouer régulièrement ça veut dire je sais pas par exemple vous êtes en cours admettons bah essayez de jouer si vous voulez progresser toujours pareil essayez de jouer au moins une petite heure tous les soirs après vos devoirs ou après le taf pour les plus anciens comme moi essayez de jouer une petite heure de vous poser et puis de toujours aller un petit peu en terrain de jeu avant faire des petites construites des petits édits vous lancez vos games etc après il y en a qui sont plus longs que d'autres à chauffer moi je sais que j'atteins mon niveau c'est pour ça que là par exemple aujourd'hui je suis plus la bille mais c'est parce que j'atteins mon niveau max qui est moyen pour l'instant mais j'atteins mon niveau max au bout d'une heure une heure et quart de jeu avant je sais pas jouer tout simplement mais d'un seul coup ça se débloque et tout va bien et voilà c'est ce que j'avais mis se juger quand on est chaud ça sert à rien de vous dire je suis plus la merde j'arrive pas à ces techniques et tout insistez vous découragez pas et ça paiera moi c'est ce que je vais faire là vous voyez mon niveau est loin d'être fou et c'est ce que je vais faire là je vais rejouer avec Xerox jouer avec des mecs si vous êtes sur PC jouer avec des mecs plus forts que vous PC si vous êtes sur Play jouer avec des mecs plus forts que vous à la manette ce que vous verriez quand je le regarde jouer je me dis mais c'est pas possible il est clavier souris mais non non il est manette c'est juste que c'est possible on peut être fort à la manette aussi donc faut s'entraîner faut rien lâcher et voilà c'était mes petits conseils pour s'améliorer je vais mettre ça en application aussi et je vous garantis que ça va level up c'est sûr en faisant ces techniques là c'est obligé faut se forcer tout simplement comme on dit toujours un entraînement difficile victoire facile j'adore cette phrase et c'est vrai voilà c'était Barbax les gars prenez soin de vous et merci pour le soutien et je vous dis à la prochaine salut ciao ciao